Quelle est la différence entre une gastro et une voiture électrique ? Il n'y a aucune différence. T'es très content si t'arrives à la maison. Si une fille, elle rentre dans un sex shop, elle dit « J'aurais le sex toy rose, là. J'aurais aussi le gros en noir et le plus gros en rouge. » Le mec dit « Pour les deux premiers, pas de problème. Pour les cinq heures, je demande au patron. » C'est une femme, elle pleure. Elle est à la maternité, elle pleure. Elle regarde son bébé, elle est en larmes. Elle lui dit « Quand je pense qu'il y a neuf mois, j'ai failli t'avaler. » Un petit garçon, il rentre dans la salle de bain et sa mère sort de la douche nue. Elle regarde le sec de sa mère et lui dit « Maman, c'est quoi ça ? » La mère, elle a un petit peu jeûné. Elle dit « Ça, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et puis quand il a créé la femme, il a vu qu'il y manquait un détail. Donc il a été dans sa caisse saoutie, il a pris une petite hache et il a fait une incision. Et le gosse va « Non, 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 merde ! En plein dans la chatte ! » Le petit jeune, il rentre dans un bar, il dit « Je voudrais dix whisky. » Et le barman, un peu interloqué, il fait « Dix whisky ? » Il dit « Oui, mettez-moi dix whisky. » Et le barman fait « Pardon, mais c'est pas courant. Si vous commandez dix whisky, c'est que vous devez fêter quelque chose. » Et le jeune fait « Oui, aujourd'hui, c'était ma première pipe. » Le barman dit « Écoutez, c'est toute ma jeunesse qui me monte à la gueule. Permettez-moi de vous offrir le onzième. » Il fait « Non, j'espère que dix, ça suffira à faire passer le goût. » Le type est rentre chez lui, sa femme est affalée sur le canapé. Le mec rentre chez lui, il a un canard dans les bras, il caresse le canard. Il dit « T'as vu, j'ai une grosse truie. » La femme, elle dit « N'importe quoi, c'est pas une truie, c'est un canard. » « Fais ta gueule, je te parle pas, toi. » Et c'est Sarah, elle se réveille à Venue Foch dans l'appartement. Elle a la tête dans le cul, elle a pris un café, elle rentre dans le salon. Elle voit le Gauguin, Gauguin est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans la cuisine, il y a Van Gogh, Van Gogh est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans son bureau, il y a un Renoir, Renoir est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans le lit, il fait « David, qu'est-ce que t'as fait, tu es fou avec les toiles de mètres ? » « Qu'est-ce que t'as fait ? » « Fais ta gueule, j'ai un contrôle, j'ai tout mis à ton nom. » Un avion qui se crache, 400 morts, il y a trois survivants. Le pilote, le copilote et une hôtesse. Alors ils nagent jusqu'à la rive, il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a de quoi pêcher, ils ont de quoi faire du feu et ils arrivent à survivre. Ils font des signaux, il n'y a pas d'avion qui passe, il n'y a pas de bateau qui passe. Et au bout de trois mois, le pilote dit « c'est bien beau, mais quand même sexuellement, il faudrait peut-être qu'on s'organise, vous proposez quoi ? » Et l'hôtesse dit « mais moi, ça ne me dérange pas, on peut faire un jour-toi et un jour-toi. » Et il marche comme ça pendant un an et au bout d'un an, en ramassant des fruits, l'hôtesse se fait piquer par un serpent venimeux, elle meurt, elle est morte. Voilà, donc c'est très triste, c'est tout. Et puis au bout de trois mois, le pilote, il dit au copilote « bon voilà, la vie continue, sexuellement, qu'est-ce que tu proposes ? » Il dit « écoute, on peut faire comme on faisait avant, on peut faire un coup-toi, un coup-moi. On alterne. » Il dit « ok, ok, ils font ça. » Et puis au bout de six mois, il y a le pilote, il dit au copilote « écoute, il faut que je te parle, j'en peux plus, ça ne me plaît pas, ça me dégoûte, j'en peux plus. » Et le copilote dit « je suis ravi que tu me dises ça parce que ce n'est pas mon truc non plus. J'en peux plus, ça me dégoûte, qu'est-ce que tu proposes ? » Il dit « le mieux, ce serait qu'on l'enterre. » Une femme qui dit à son mari « pardon, mais tu baisses vraiment comme un lapin. » Il fait « mais comment tu peux me juger en 30 secondes ? » Un garçon, il dit « papa, papa, donne-moi 5 euros pour aller à la piscine. » « Papa, papa, donne-moi 5 euros pour aller à la piscine. » Et le père, il fait « écoute, Benjamin, tu connais le tarif. » « Écoute, Benjamin, tu connais le tarif. » « Oh non, papa, ne me dis pas qu'il faut encore que je te suce le kiki. » C'est un couple d'homosexuels, ils sont dans l'avion sur un encourrier. Je l'adore, ça là, c'est une de mes préférées. Et il y en a un qui dit « chérie, prends-moi. » Il dit « pardon, prends-moi, j'ai envie, prends-moi. » Il dit « mais t'es folle, mais t'as vu, on est dans l'avion, il y a du monde. » « Mais c'est un encourrier, tout le monde dort. » « On fera pas de bruit, tout le monde dort. » « Mais t'es folle, je vais pas te prendre, mais t'es folle. » « Mais je te dis que tout le monde dort, tout le monde dort. » « Prends-moi, j'ai envie, maintenant. » « Mais les gens vont se réveiller. » « Tu veux que je te montre que personne ne se réveille ? » « Regarde bien, il se lève et il crie. » « Est-ce que quelqu'un aurait un stylo ? » « Et dans l'avion, pas un bruit, tout le monde dort. » « Tu vois, prends-moi. » L'autre fait d'accord. Et puis au petit matin, l'hôtesse de l'air, elle fait sa tournée. Elle voit une petite mamie qui grelotte dans son siège. Elle dit « Madame, vous avez froid ? » « Je tremble de froid, j'ai très froid, j'ai eu froid toute la nuit. » « Mais madame, pourquoi vous n'avez pas réclamé une couverture ? » « Une couverture ? » « Cette nuit, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. » « Ces deux mecs, ils sont au bar, ils vont morts, puis ils boivent des coups, puis il y en a un qui dit « putain, ça fait chier, je vais encore rentrer bourré, ma femme va encore m'engueuler comme tous les soirs. » « Mais son pot, il dit « mais elle a raison de gueuler, t'es con comme une pine, franchement. » « Il y a une solution pour qu'elle gueule pas. » « Moi, je le fais chez moi. » « Parce que toi, je sais comment tu rentres. » « Tu rentres, t'es bourré, tu titubes, tu farfouilles dans la serrure, tu fais des bruits, t'allumes tout, tu renverses les meubles, t'arrives dans la chambre, t'allumes tout, tu la réveilles, elle gueule. » « Mais si, pour une fois, avant de rentrer, tu respires un grand coup, tu choisis bien ta clé, tu fais pas d'erreur, tu fais pas de bruit, tu n'allumes rien, tu ne bouscules pas les meubles, tu te glisses doucement, tu te déshabilles doucement, tu te glisses dans le lit et tu bouffes le cul de ta femme. » « Et si tu le bouffes bien le cul ? » « Et si tu la fais jouir ? » « Ah, c'est de mieux en mieux. » « Mais tu n'auras aucun reproche ! » « Tu pourras même aller dans le frigo de prendre une bière ! » « Elle te foutra la pelle, mec ! » « Il dit, c'est génial, ça s'arrose, ils reboivent des coups. » « Il arrive chez lui à 3h du matin, il respire un grand coup, il a 4 grammes, tu fais, qu'est-ce qu'il va dire ? » « Respirez, bien choisir la clé, il rentre doucement, ne rien allumer, ne repérer les meubles, ne pas tituber, rentrer dans la chambre doucement, se déshabiller, se glisser dans le lit, et là, il bouffe le cul de sa femme qui dort profondément. » « Et elle bouge pas une oreille. » « Au bout d'une demi-heure, rien, trois quarts d'heure, il entend un petit couillement, il dit, c'est bon, ça commence à chauffer, 1h, 1h30 et tout, au bout de 2h, il a une explosion sous la couette, enfin, le mec, il est tout ankylosé, et là, il prend la couette et il va dans la cuisine boire sa bière qu'il a bien méritée, et là, il va dans la cuisine, il allume, et il voit sa femme qui boit un café dans la cuisine, il dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Chut, parle-moi fort, il y a maman qui dort dans la chambre. » « Rires » « Ben, c'est le belge, il va voir le médecin, le médecin lui dit, « Pardon, mais j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous, il vous reste 2 mois à vivre, et le belge dit, « Alors, je vais prendre juillet et août. » » C'est un vieux compositeur qui a écrit des symphonies toute sa vie, il a mis tout son cœur, tout son art, il n'a jamais vendu une musique de sa vie. Il a 78 ans, il habite la même chambre de bonne depuis des lustres, et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'une production qui lui dit, « Écoutez, monsieur, on a vu à la SACEM votre catalogue, et pour un film, on a décidé de prendre une de vos musiques, donc, est-ce que vous êtes d'accord ? » Le mec, il dit, « Oui, ça fait des années que j'attends ça, donc on a votre accord, quand le film se fera, on vous enverra une invitation pour la première et tout. » Un an après, il reçoit un carton d'invitation pour la première du film, alors il met son vieux smoking tout mité, il prend un taxi, il va à l'adresse, il trouve le quartier un peu sordide, mais bon, il est un peu étonné, et il voit le cinéma, c'est un petit cinéma de quartier, et il rentre, et il y a deux personnes dans la salle, juste un couple de petits vieux dans la salle. La salle est vide pour une première, très étonné. Alors, pour ne pas être trop, trop seul, il se met derrière les petits vieux, le film démarre, ça s'appelle « L'enculator », c'est un porno. Bien sûr. Et là, le mec, il est effondré, il est effondré. C'est un mec qui s'appelle « L'enculator », il se fait embaucher dans un château, il encule la châtelaine. Après, il encule la ville de la châtelaine, il y a une baronne qui passe, il encule la baronne, il encule la bonne, il encule tout le monde. C'est sympa, ce film. « L'enculator ». Et le mec est consterné, quoi, toute sa vie pour ça, il est consterné, à un moment donné, il y a un chien qui passe, l'enculator, il encule le chien, et quand il encule le chien, il y a une musique qui démarre, et c'est sa musique. Et là, le mec, il y a l'émotion qui le gagne, il est partagé entre la honte et l'émotion, et comme il n'a jamais entendu sa musique dans une salle de spectacle, il coule une petite larme, il y a une larme qui perle le long de sa joue, il a envie de profiter de ce moment, de partager avec quelqu'un, il n'y a que les petits vieux devant, et il est poussé, il dit, « C'est ma musique ! » Et les vieux se retournent en larmes, « C'est notre chien ! » C'est un gorille, il se réveille tous les matins, il se tape sur le torse, il fait, « Je suis le gorille enculeur ! » Et tous les jours, il encule un animal. Je crois que c'était une blague, moi, en fait. Elle existe vraiment, cette blague ? Oui, oui. Il encule un animal, chaque jour, il doit enculer un animal. Un jour, il encule un fourmilier, un jour, il encule une gazelle, un jour, un jour, il encule un facochère, un jour, il encule un crocodile. Un jour, il se balade, il fait, « Putain, je suis le gorille enculeur ! » « Putain, le seul animal que j'ai jamais enculé, c'est le lion, le roi des animaux ! » « Je suis dégoûté ! » Et il se promène, qu'est-ce qu'il voit, un point d'eau ? Le lion, dans toute sa splendeur, avec sa crainière accroupie comme ça, le cul tendu en train de boire, il fait, « C'est la chance de ma vie ! » Il arrive doucement, à pas de feutrer, boum, il encule ! Il encule très, très vite, très, très vite ! Le lion, il se retourne, « Qu'est-ce que c'est ? Il y a un gorille qui m'encule ! » Poum ! Le gorille est joué, il part en courant. Et le lion, il fait, « Quoi ? C'est scandaleux ! » « Par rapport à ma position, je ne peux pas admettre ça, sinon après, que veut dire la savane et tout ? » Et il cavale, il cavale, et puis le gorille, il fait, « Putain, c'est chaud, il court plus vite que moi, il couvre, il couvre, il couvre ! » Et le lion, il développe sa foulée, et le gorille, il voit que le lion, il gagne du terrain, il est un peu dans la mer. Et d'un seul coup, il voit une cabane, il rentre dans les cabanes, il met un chapeau, des lunettes de soleil, il prend un cigare, il croise les jambes, il regarde le journal. Et le lion, il arrive comme un fou, il fait, « Vous n'auriez pas vu un gorille ? » Le gorille, il met ce journal, il dit, « Vous voulez parler du gorille qui a enculé le lion ? » Le lion, il fait, « Non, c'est déjà dans le journal ! » Il fait, « Docteur, je ne comprends pas, j'ai des poils partout sur les seins, sur le ventre, j'ai des poils, ce n'est pas normal. » Le mec, il dit, « C'est normal, enlevez votre corsage. » Et là, il est sidéré, elle a des poils sur le cou, elle a des poils sur les seins, elle a des poils sur le ventre. Il dit, « Attendez, mais ça court jusqu'où, comme ça ? » « Jusqu'aux couilles. »